Et bien salut à tous, c'est Tosh, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau Cluffy News, dans lequel il y a beaucoup de nouveautés sur le parc. Donc voilà, on commence déjà avec une nouveauté au niveau de l'entrée, c'est à dire les 4 mannequins qui bougent, que je vais vous mettre pour mettre un petit peu plus de dynamisme, qu'on prenne et que ça attire l'oeil, on va dire. Voilà, deuxième grosse nouveauté que j'avais déjà faite, et je crois que normalement je n'ai pas dit encore dans les Cluffy News, c'est qu'ici il y a une autre entrée qui mène sur une nouvelle scène pour les événements de Cluffy Land, tout ça, que normalement on va utiliser. Et ce qui est sur le thème de la scène, je me suis inspiré de la scène du groupe Rammstein, donc un groupe de métal, ils ont une scène très sympa, du coup je me suis inspiré de ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien gardé à la base, j'ai juste rajouté tout le reste avec les effets et tout ça, attendez, je vais vous montrer. Donc on a tout d'abord les feux d'artifice, qu'on voit surtout d'en face, il y a la lumière sur la scène. Bien, il y a la lumière avant avec feu d'artifice à l'arrière et feu d'artifice à l'avant, la lumière des gradins bien sûr, la lumière et les feux d'artifice de deux grandes tours. Voilà, on a les lasers derrière qui s'activent, on les voit mieux d'en face. Et bon bref, après là c'est des petits éléments pour faire allumer le haut. Ensuite, on a eu des attractions qui ont été rénovées, donc déjà l'attraction, la seule attraction de la partie égypte, elle a été rénovée, maintenant elle marche bien, enfin. Ensuite l'attraction de la partie Halloween ici, elle a été aussi rénovée, enfin pour qu'elle remarche, parce qu'avec la mise à jour, vous savez, il y a eu des problèmes au niveau des cartes, des sables d'exam pour que la montée soit plus réaliste, du coup ça a été remis, on peut la réutiliser. Ici, cette attraction-là, elle a été rénovée et elle est encore en amélioration, en construction pour, ou même elle est quasiment finie d'ailleurs, l'attraction elle est refaite au niveau des corps, tout ça. Alors, on va passer aux trois dernières grosses nouveautés. Donc déjà, la première, c'est qu'ici, enfin, il y a des boutiques, une boutique, un nouveau bâtiment. De la nouvelle partie qui est quasiment finie, presque. Il va falloir que je fasse l'intérieur de la grande salle. Et ici, le bâtiment, la grande boutique, elle est finie, quasiment, quasiment, parce qu'il y a resté encore des trucs pour installer les objets à vendre. Voilà, donc elle est sur deux étages, elle est dans l'attraction, avec, au-dessus, on peut voir l'attraction ici. Voilà, avec les petits lustres, tout ça. Bref, cette attraction-là, je l'ai... Enfin, non, ce magasin-là, je l'aime beaucoup par son architecture, je trouve pas mal. Franchement, dites-moi en commentaire comment vous trouvez l'architecture. J'ai voulu faire ça, je... Je sais pas, c'est l'inspiration, ça m'est venu comme ça. Ensuite, la deuxième nouveauté, c'est le circuit de l'attraction qu'il visitait le parc. Il a changé. Donc, il a changé, il fait un gros détour avant il allait de là-bas, là, à la maison hantée. Maintenant, il fait un grand détour, il passe par la partie égypte, il passe par la nouvelle partie. Tac, il fait bien le tour, voilà. Il repasse par la partie égypte et, enfin, il passe par la... L'avant-dernière partie qui est sortie. J'ai pas voulu le faire passer trop par là-bas, là, bien au fond, parce que, genre, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le paysage. C'est bien de le voir comme ça, mais bon, faut pas que ça soit non plus trop présent. Et voilà, ensuite, ça rejoint le circuit, le circuit de base, à partir de la partie Halloween. Et, enfin, la dernière nouveauté qui amène sur le circuit aussi. Bon, là, c'est dégueulasse, le point de vue, mais c'est que le circuit aussi, il a changé à partir d'ici, car, voilà, une nouvelle attraction. Une très grosse nouvelle attraction qui va pas tarder à arriver. Les travaux sont lancés, on est en train de bien bosser dessus, quand même. C'est une attraction sur le thème aquatique, avec les poissons, tout ça, bref, quoi. Très grosse attraction qui va être une nouvelle attraction aussi bien, genre, que Space Adventure, que l'ère jurassique, qui ouvrira lorsque les modes sortiront. Voilà, donc, du coup, là, le circuit, bon, je vais pas trop vous montrer le circuit, je vais vous montrer quand même un petit peu le circuit, mais bref. Maintenant, le rail, il passe par au-dessus de l'attraction. Donc, ici, ça va être une sorte de hangar, vu de l'extérieur, mais de l'intérieur, ça va être génial. Voilà, et, enfin, pour terminer par une annonce, c'est que le parc, apparemment, va y avoir bientôt la mise à jour pour les serveurs Minecraft sur PS4. Alors, du coup, j'ai pris la décision, normalement, ça va être fait, si tout se passe bien, c'est que la map va devenir un serveur. Du coup, enfin, bah, du coup, on pourra y accéder 24 heures sur 24 à la map. Je vais faire une sorte d'alliance avec un gars qui s'appelle Naomis, qui a une chaîne YouTube aussi. On va mettre nos communautés en... Normalement, je dis bien normalement, rien n'est décidé pour l'instant, mais normalement, j'ai énoncé l'idée de mettre nos communautés en fusion. Peut-être que ça va se faire. Et, enfin, ma communauté, elle va devenir une communauté des deux parcs, si vous voulez. Normalement, je dis bien normalement, rien n'est sûr. Et, voilà, voilà, bref. Ce que vous devez retenir, c'est rénovation des attractions, des vieilles attractions. Nouveau circuit pour l'attraction qui fait visiter le parc, la grande. Nouvelle, prochaine grande attraction, celle que vous voyez derrière moi, l'attraction à propos des poissons. Et, enfin, pour terminer, éventuel projet de serveur. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé, c'est Toche. Abonnez-vous, likez si vous voulez. Et puis, bah, à plus.